Bonjour, je m'appelle Pierre Eslon, je suis chargé de mission à Le Mans Innovation depuis un an et demi. Le morceau que je choisirais pour représenter le Challenge Compétences, c'est The Final Countdown d'Europe, pour le côté assez sportif et rythmé de la semaine. C'est un rôle au final très opérationnel, aussi bien en amont dans la préparation du challenge, l'organisation, le recrutement des entreprises, que pendant le challenge, avec l'animation de la séance de créativité, et l'animation du jury et de la remise des prix. La première fois que j'ai entendu parler du Challenge Compétences, ce qui m'a plu, c'est la démarche de créativité que ça peut apporter aux étudiants, que ça apporte aux étudiants, notamment en le faisant à travers une démarche construite, avec des outils et une méthodologie associée, et surtout l'occasion que ça représente pour eux d'aller rencontrer des entreprises en local. La qualité du dispositif en lui-même, le fait que sa transférabilité soit hyper opérationnelle, et qu'on ait tous les supports, tous les outils de près pour pouvoir les dupliquer. Ce qui a été intéressant dans la duplication du Challenge Compétences, c'est qu'on n'a pas été laissé seul, notamment pour les différentes formations qu'on a pu faire, pour nous briefer sur la méthode, qu'on puisse se l'approprier. En tant que structure d'accompagnement à l'innovation, l'intérêt pour nous du Challenge Compétences, il est dans un premier temps de sensibiliser les étudiants à l'innovation, et peut-être de leur faire trouver des vocations dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Et derrière, il est également de recruter des entreprises, que ce soit des entreprises qui sont dans nos réseaux ou pas, et de pouvoir identifier des possibilités de projets avec elles, sur lesquelles on va pouvoir les accompagner. J'aurais bien aimé assister à toutes les visites. Du coup, en tant qu'animateur de la semaine, c'est quelque chose auquel on n'assiste pas. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à voir dans les entreprises. Alors, pour motiver une structure à se lancer dans la duplication du Challenge Compétences, je dirais dans un premier temps que c'est un dispositif clé en main, donc avec beaucoup de facilité de duplication, et un dispositif qui a été éprouvé sur le territoire mayonnais et maintenant le territoire sartois. Et la deuxième chose, c'est que c'est avant tout un événement fédérateur qui va permettre à des structures du territoire, que ce soit des écoles, des entreprises, des structures d'accompagnement, ou même les étudiants, de gagner et de monter en compétence sur le sujet de l'innovation. Ah, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout ! Je dirais Jerry, un thème et Jerry, puisque comme une petite souris, on ne la voit pas forcément. Elle se balade un petit peu partout, mais on peut ne pas avoir le nez dessus. Mais quand on arrive à la trouver, c'est là où les plus belles choses se passent. Sous-titrage Société Radio-Canada